Je ne quittais pas ma mère des yeux. Je savais que quand on serait à table, on ne me permettrait pas de rester pendant toute la durée du dîner et que pour ne pas contrarier mon père, maman ne me laisserait pas l'embrasser à plusieurs reprises devant le monde comme si ça avait été dans ma chambre. Aussi, je me promettais dans la salle à manger pendant qu'on commencerait à dîner et que je sentirais approcher l'heure, de faire d'avance de ce baiser qui serait si court et furtif tout ce que j'en pouvais faire seule, de choisir avec mon regard la place de la joue que j'embrasserais, de préparer ma pensée pour pouvoir, grâce à ce commencement mental de baiser, consacrer toute la minute que m'accorderait maman à sentir sa joue contre mes lèvres. Mais voici qu'avant que le dîner fût sonné, mon grand-père eut la férocité inconsciente de dire « Le petit a l'air fatigué, il devrait monter se coucher. On dîne tard du reste ce soir. » Et il me fallut partir sans viatique. Il me fallut monter chaque marche de l'escalier, comme dit l'expression populaire, à contre-coeur. « Le petit a l'air fatigué, il devrait monter se coucher. » « Le petit a l'air fatigué, il devrait monter se coucher. »